hello tout le monde j'espère que vous allez bien je m'excuse pour ne pas avoir posté de vidéo lundi dernier sachant que je m'étais engagée à suivre ce rythme hebdomadaire tous les lundis de vous faire une vie de nous faire je dis vous mais je m'inclus aussi dedans comme une vidéo tous les lundis à thème pour avoir les messages les influences et les énergies qui peuvent nous accompagner pour la semaine alors j'ai eu quelques soucis techniques de avec internet enfin ce n'est pas avec internet c'est avec mon ordinateur plutôt pour le montage des vidéos et le logiciel en fait que j'utilise et et en plus j'ai repris une activité salarié à côté qui fait que j'ai des horaires comment vous dire c'est compliqué de tout gérer pour moi c'est compliqué j'apprends enfin j'apprends c'est pas vraiment nouveau mais enfin enfin voilà et toujours est il que j'espère que vous allez bien je voudrais répondre à une personne qui m'a demandé si je continue de faire de la lactofermentation alors non même si c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de manger de manger les éléments vivants je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la lactofermentation pour ceux qui ont envie de voir la recette que j'ai partagé et comment est-ce qu'on la prépare mais après il ya plein 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 de vidéos sur la lactofermentation si ça n'intéresse des personnes donc pour répondre à cette personne que je remercie d'avoir posé la question non je n'en fais plus actuellement en revanche je me suis remis à faire du kéfir de fruits qui est aussi de la fermentation quelque part mais c'est plutôt de la culture de grains de kéfir qui permet d'avoir une boisson pétillante pétillante et qui permet d'avoir comment je peux expliquer je la cherche de mes yeux voir ce que je l'ai mise elle est là bas dessous pour pour savoir qu'est ce que c'est le kéfir de fruits déjà pour commencer faut c'est pas le thème de cette vidéo précis est ce que vous avez envie d'avoir des recettes de grains de kéfir de fruits parce qu'il ya deux sortes de kéfir et le kéfir de fruits moi je fais uniquement du kéfir de fruits et ça je me suis remis en tout cas voilà bon si ça peut répondre à la question de la personne désolé si je m'éparpille un peu sur cette introduction et aussi j'ai eu une autre question qui est qu'est ce que c'était qu'est ce que c'était l'autre question si oui si je continuais bas de si j'allais reprendre les lectures par signes astrologiques que je proposais il ya quelques temps alors non pour la simple et bonne raison c'est que ça demande une organisation et du temps un peu plus conséquent de faire les 12 signes astrologiques sachant que quand je pars dans une seule lecture pour un seul signe j'en ai facile pour une heure et du coup ben ça prend beaucoup de temps et et en fait en période de confinement c'est là que j'ai arrêté parce que je ressentais un besoin primordial de me reposer et voilà j'avais pas l'énergie pour et en tout cas j'avais d'autres priorités vraiment vraiment à ce moment là qui était vital pour moi donc j'ai arrêté de faire ce type de lecture et je souhaite continuer de faire des lectures intuitives inspirées en partageant également des comment je pourrais dire des expériences plus personnelles que j'associe aux lectures et qui me semble plus pertinente en ce moment dans dans les les messages inspirés que je partage donc voilà donc moins de régularité et différemment voilà comment je propose mes lectures du moment c'est à dire moins avec les supports de cartes même si ben je pourrais encore mais en fait c'est c'est comme comment je pourrais dire ça m'engage en fait à vous à vous partager plusieurs méthodes de lecture qui qui passent non seulement par des lectures de support via les cartes oracle qui sont là donc sous mes yeux j'ai à côté là et en fait pour moi ça a aussi du sens de vous partager un témoignage de d'un échange de d'un événement de quelque chose qui a qui m'a touché personnellement ça a autant de sens de de partager des choses comme ça que de partager des lectures inspiré par les cartes oui ce que je veux dire donc du coup voilà moi c'est j'utilise on va dire plusieurs supports je fonctionne un peu comment je pourrais dire de plusieurs manières et du coup en ce moment c'est celle qui me correspond le plus et qui me permet en même temps comment je pourrais dire d'avoir encore du temps pour moi qui est aussi hyper important encore plus en ce moment avec le travail que je fais à côté où j'ai besoin de me recharger de me reposer d'ailleurs le thème de l'introduction de cette vidéo j'ai envie de parler de la zone de confort et la zone d'inconfort voilà j'ai envie de parler de ça parce que parce que parce que parce que beaucoup beaucoup de témoignages de vidéos inspirées sont souvent autour de cette fameuse zone de confort et qu'on nous influence à sortir de la zone de confort je l'entends tout à fait je comprends il me semble le sens de de cette initiative où admettons que dans la situation de la zone de confort on est complètement dans un état léthargique et qu'on sombre dedans et qu'on est fatigué et que du coup on ne se sort pas de cette situation parfois pour changer des habitudes effectivement il faut sortir de cette zone de confort si l'on souhaite obtenir certains changements et en même temps moi il y a un truc là-dedans qui me dérange beaucoup comment je peux exprimer ça il y a des situations de vie qui font que des personnes vivent déjà en fait de l'inconfort déjà de base alors alors quand on dit à des personnes de sortir de leur zone de confort alors qu'elles sont déjà dans une zone d'inconfort en fait moi ça mérite quoi je suis désolée les gars mais il y a un moment donné quand j'entends voilà tout le temps ce type de de remarques bah moi ça me convient pas avec ma réalité parce que je vois bien que j'ai beau me sortir ce que vous voulez au maximum de ma zone d'inconfort je vois pas pourquoi ça change en fait plus quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai un exemple là je je parle juste de la zone allez un exemple type le sport ok pour progresser dans le sport je m'aperçois bien que on doit sortir de sa zone de confort et être dans une régularité pour obtenir des résultats là ok je comprends complètement cette cette initiative de sortir de sa zone de confort parce que bah chaque fois qu'on qu'on perpétue cette cet état dans lequel on sort de sa zone de confort pendant un laps de temps effectivement on va avoir des résultats sur le long terme mais pour quelqu'un qui côtoie au quotidien des des gens ou des situations inconfortables mais tu dis quoi à ces gens là allez-y sortez de votre zone d'inconfort non mais tu peux pas les gens c'est pas possible c'est c'est déjà déjà il y a certaines personnes qui puissent déjà dans leur propre réserve d'énergie tu vois pour essayer de s'en sortir un maximum donc en fait si tu dis à ces gens là sortez de votre zone de confort ça va pas du tout en fait ça correspond pas je suis désolée j'essaye de de jongler moi avec des situations du quotidien de voir ce qui se passe quand j'essaye de vivre déjà une situation qui est inconfortable pour atteindre un objectif de vie mais si en plus je dois sortir de cette zone d'inconfort d'inconfort encore plus les gars je sais pas ce qui va se passer mais ça va pas durer longtemps dans la durée je pense que le burn out n'est pas loin donc voilà comment prendre avec des pincettes ce type de raisonnement quand on a tendance à se dire j'ai un problème il faut que je fasse différemment parce que parce qu'il faut sortir de sa zone de confort parce que je fais pas assez d'efforts parce que la société veut que on doit être comme ça et que du coup je dois me sortir les doigts du pour me mettre dans des situations autres que celle-ci alors que je suis déjà en fait dans une situation méridique on peut dire des choses comme ça clairement il y a des fois il faut dire la vérité telle qu'elle est des fois c'est des situations juste merdiques et quand on on nous dit ou on entend il faut sortir de sa zone de confort putain en fait des fois j'ai envie de mettre des baffes à des gens comme ça c'est pas que c'est contre eux parce que eux ils sont dans leur dynamique de faire un truc pour aider les gens pour faire en sorte qu'ils aillent bien et tout mais en fait il y en a ben il y en a je suis désolée mais il faut vraiment puiser notre propre confiance en nous pour pas écouter les gens comme ça sinon sinon tu sautes d'un pont en fait je suis désolée mais voilà donc concernant la zone de confort et la zone d'inconfort voilà je suis un tout peu énervée là vous le sentez un petit peu dans l'énergie là que en gros tout ce que l'on vit ça part de nous que l'on doit toujours être la prolongation de notre énergie balali balala what est-ce que c'est que moi la responsable de ce qui est créé là ça aussi ça m'agace un peu j'ai un peu du mal ok t'es pas agacée là quand j'entends ça et du coup toutes les personnes qui viennent avec des 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 phrases là bien formulées qui te disent oui mais tu comprends l'univers fonctionne d'une telle manière que tu es auto-réfléchissant et que l'énergie que tu émets est celle que l'univers te renvoie je crois pas on doit pas vivre dans le même monde les gars je suis pas sûre je suis pas trop sûre les gars donc voilà il y a des choses avec lesquelles ça match pas du tout et je sais pas comment le formuler mais mais dans le côté très cartésien matériel tangible je vois bien qu'il y a des choses qui je peux faire admettons tous les efforts fournir tous les efforts au possible pour sortir de ma zone de confort et m'adapter par exemple à un environnement dans lequel je me sens pas bien je pense notamment à un contexte professionnel bah si je peux fournir tous les efforts que tu veux des fois t'as pas forcément le retour que tu souhaites c'est une réalité les gars en tout cas moi ça fait partie d'une de mes réalités là actuellement donc toujours avec vigilance ce que je partage à chaque fois prenez-le voilà avec vous vos propres filtres à vous vos discernements à vous soyez clair sur ce que vous vivez et prenez pas content tout ce que tout le monde dit et moi inclus parce que peut-être que moi je suis finalement dans une énergie un peu énervée il y a peut-être des choses à côté auprès desquelles je passe complètement à côté ou je me sens peut-être à côté de mes pompes et il y a peut-être des choses que je vois pas que je comprends peut-être pas non plus je sais pas moi il y a des trucs des fois ça me mais mais voilà en fait en fait moi j'ai l'impression qu'on est non je vais pas inclure tout le monde parce que du coup moi j'ai l'impression je vais dire tel que ça me vient d'être un miroir auto-réfléchissant et que et que les personnes te renvoient ce qu'elles croient d'être elles-mêmes mais toi t'es pas forcément le rôle que elle elle t'accuse d'être des fois t'es juste à ta place tu fais ce que t'as à faire dans ta vie mais une personne va juste te percevoir avec ses propres perceptions et ne verra pas au-delà de ce qu'on lui montre donc désolé mais là en même temps que je dis ça je suis en train de faire le pont avec l'introduction que j'ai faite et je me dis mais attends donc la situation que je vis actuellement les gens me renvoient à un miroir auto-réfléchissant et donc moi je ne perçois pas quelque chose qu'on me renvoie c'est très énigmatique comment je peux clarifier cette situation je pense que honnêtement il y a des personnes qui vont émaner une certaine force d'énergie et cette force d'énergie que j'appelle ça magnétique va autant émettre que recevoir et quand on reçoit on ne reçoit pas que ce qu'on veut les gars il faut bien il faut bien que ce soit clair ça c'est comment je peux j'essaie de trouver un exemple imagé j'arrive pas à expliquer clairement ça pourtant je le sais mais j'arrive pas à l'expliquer alors attends comment je peux expliquer ça alors j'ai l'image du tarot de Marseille la maison de Dieu voilà ce que j'ai comme image la maison de Dieu alors pour ceux qui connaissent le tarot de Marseille là je ne l'ai pas là il est plus loin attends je vais faire une pause yes nous y revoilà donc je suis allée chercher ma fameuse carte du tarot de Marseille la 16 la maison de Dieu c'est comme chaque lame du tarot de Marseille une image représentative symbolique humaniste et archétypale avec les personnages qu'il y a sur bon nombre d'entre elles ici on voit pas de personnages en fait on voit deux personnes tomber je ne sais pas si on les voit tomber c'est drôle parce que moi de toute façon chaque fois que je vais regarder une carte de tarot elle ne va jamais me dire la même chose donc la première fois que je l'ai vue cette carte moi je voyais des confettis et je voyais plutôt des jeunes en train de faire des acrobaties sur leur vous voyez faire là aujourd'hui aujourd'hui j'ai l'image de personnes qui tombent en fait de personnes qui tombent de personnes qui chutent et puis il y a aussi des personnes qui qui finalement regarde ce que ça me dit parce qu'il y a le deuxième là c'est la première fois que je le vois comme ça le deuxième personnage qu'il y a sur cette lame est en train comme de cueillir ici ben quelque chose la verdure et du coup moi ça m'inspire que finalement quand on tombe ben c'est peut-être là que tu que finalement tu tu découvres en fait d'autres potentialités existantes vivantes en toi ou sur ton chemin qui t'aident à grandir à te bâtir à te construire et faire sauter les barrières faire sauter les croyances qui moulinent qui moulinent qui moulinent qui moulinent en plus j'habite à côté d'un endroit qui s'appelle le moulin le moulin Saint James donc je suis à côté d'un moulin et du coup c'est juste pour dire au niveau de la l'influence du moulin si du coup t'as tendance à être toujours en train de te raconter des histoires d'inventer des choses qui sont qui sont peut-être illusoires bah la chute elle peut faire mal et l'arcane du tarot nous dit aussi que ça en fait ça parle aussi d'une protection mais aussi d'une grosse blessure narcissique c'est à dire que quand on est narcissique on s'est tellement blindé pour ne pas s'exposer à la souffrance parce que on l'a peut-être beaucoup côtoyé ou parce que certaines situations ont été tellement vives ont été tellement difficiles éprouvantes que du coup on a mis en place des barricades autour de nous des self-défenses des moyens de protéger notre intériorité pour empêcher qui que ce soit de de nous ronger de l'intérieur c'est ça que ça me dit et le le travers de cette situation c'est que alors c'est drôle parce que là ça me dit non il n'y en a pas je voulais pas dire ça moi après s'il y a là avec ma ma gamberge maintenant mais ça vient de me dire ça et non il n'y en a pas et en plus ça me redit la maison de Dieu c'est comme si quelque part il fallait aussi faire c'est marrant ça fait vraiment le pont avec le fait de se blinder et finalement de déconstruire ce par quoi on s'est blindé pour s'autoriser à vivre à nouveau en fait quand je parlais de la sortie de sa zone de confort parce qu'on pourrait très bien le voir comme une tour d'ivoire dans laquelle on s'enferme et on se complète dedans et et on sort pas de ça et et ça peut être la chute aussi parce que quand on reste vraiment longtemps dedans c'est c'est difficile c'est de la violence qui est condensée en fait qui est contenue c'est la difficulté à exprimer qui on est vraiment c'est la difficulté aussi à exprimer nos réelles souffrances c'est c'est une colère renfermée en fait cette carte je la connais bien je la connais bien et et si on veut se sortir d'une situation qui est inconfortable et ben il faut aussi se laisser toucher par la foudre qui vient faire sauter nos barrières qui vient faire sauter nos croyances bon bah là moi ça me suscite une émotion parce que parce que c'est pas quelque chose de si facile ou en tout cas ça fait partie d'une limite que je perçois que je vis que j'expérimente et donc et donc et donc quelle est la suite quoi putain la suite la suite qui vient dans la suite dite logique dans du tarot de Marseille c'est la 17 qui vient c'est l'étoile l'étoile c'est quelqu'un qui s'est mis à nu ici on a un passage où on est compressé pour moi là c'est dans cet endroit là c'est une vraie zone d'inconfort c'est une zone où t'es vraiment t'es mal en fait t'es comme dans dans une forme de pression de toute part tu vois comme la poussée d'Archimède tu vois c'est t'as une pression et une telle force qui vient être exercée autour du poids du cube pour déplacer ce cube d'un liquide du coup il y a une pression qui est faite de tous les côtés pour que ça je sais pas comment dire bah tu prends un tube de dentifrice tu le presses de tous les côtés à un moment donné ça va sortir par en haut bah voilà bah là c'est pareil c'est ça que ça me dit là aujourd'hui la maison de Dieu c'est ça c'est des fois tu crois que là où t'es t'es en sécurité t'es près de Dieu t'es ce que tu veux des fois c'est le cas des fois il faut vraiment être fort il faut être solide et rester ancré dans tes valeurs avec l'alignement dans lequel tu es avec les perceptions que tu as mais parfois les perceptions que tu as elles sont pas du tout celles que tu penses elles sont fausses elles sont biaisées parce que la construction n'est pas la bonne des fois la construction n'est pas la bonne et alors elle est ce qu'elle est parce que il y a un vécu il y a un passage qui fait que c'est comme ça c'est marrant parce qu'en plus la carte qui est là devant mes yeux je dis il y a un passage il y a le pendu non mais sans déconner là je vais y aller de façon vraiment purement intuitive mais elle était devant mes yeux ça c'est un passage c'est un accouchement ici le pendu c'est un moment où t'es dans un sas tu dois attendre et tu dois tu dois regarder avec un autre focus objectif avec une autre conscience une autre vision être patient et voir la situation sous un autre angle et t'apprendre à lâcher prise c'est quoi qui te retient par ton talon d'Achille c'est quoi ta fragilité c'est quoi ta faille qui fait que du coup tu résistes moi c'est je crois que c'est la fierté beaucoup d'orgueil je pense que j'ai un côté très comme ça non mais c'est la faille narcissique il faut pas avoir peur de le dire je pense que c'est ça et des fois on a besoin aussi de cultiver ça pour se solidifier intérieurement il faut croire un minimum en soi et en ce qu'on fait si on veut avoir une assise une posture on se sent quand même fort et en sécurité et c'est là que c'est intéressant de voir si on se fait pas piéger par une illusion ou si c'est vraiment solide parce que parce que ce que tu bâtis dans ta vie et ce que tu es dans ta vie c'est suffisamment solide et bah je crois que là ici ça nous dit que le temps nous le dira qu'il y a encore des choses à vivre à comprendre encore 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 il y a des choses qui doivent sortir il y a des choses qui doivent être dites il y a je crois que le plus difficile en fait c'est de se sentir nu et vulnérable c'est l'étape qu'il y a après c'est l'étape qui est après c'est pour ça que celle-ci elle est inconfortable c'est parce que tu dois accepter tes points de vulnérabilité où en fait tu défends évidemment qu'on se défend il y a des choses t'es obligé de te défendre la vie t'apprend à te défendre mais parfois c'est des défenses qui t'empêchent aussi d'avoir accès à d'autres à d'autres relations en fait et du coup bah du coup soit tu choisis de rester enfermé dedans soit tu de toute façon à un moment donné en fait clairement la maison d'yeux ça me fait rire mais c'est spontané ça me dit mais tu peux rester dedans tu verras bien ce qui finira par t'arriver à un moment donné t'es tellement compressé dedans que t'es obligé d'expulser quelque chose tu seras obligé t'es obligé tu peux pas rester comme ça condamné dedans tu peux pas c'est pas possible c'est trop c'est trop difficile tu vas craquer à un moment donné c'est sûr c'est ça que ça me dit donc au lieu de toujours vouloir paraître forte bah dis aussi qui tu es parce que les gens c'est ça qu'ils veulent les gens c'est pas c'est pas voir la façade c'est pas le miroir réfléchissant que toi des fois t'es en train de contrôler pour te faire apprécier des autres ils ont rien à foutre désolé ça a coupé je m'en suis aperçue je continue de parler en fait j'avais pas vu que j'enregistrais encore enfin non ça enregistrait plus mais je continue donc du coup du coup je suis en train de d'ouvrir un livre que j'aime bien sur les archétypes maya donc ils font aussi référence aux 22 archétypes du tarot de Marseille et là quand je vais voir du coup le 16 on est sur l'archétype du pionnier et je vais vous lire juste une petite représentation de cette énergie donc le pionnier également connu sous le nom de guerrier d'agent de l'intelligence de scientifiques cosmiques et de casseurs de codes le pionnier illustre l'intelligence en tant que synchronisation de la témérité face à l'inconnu c'est peut-être ça qui nous fait peur c'est l'inconnu mais pourtant la force du pionnier c'est qu'il est il est déter il y va pour moi en fait dans la maison Dieu on est aussi beaucoup guidé par la foi pour moi c'est je crois que c'est une des cartes les plus les plus mystiques enfin non c'est pas religieux c'est pas c'est vraiment une énergie qui est portée fort par la foi cette carte cette lame pour moi c'est ça donc du coup voilà on est voilà et voilà un scientifique cosmique et casseur de codes rien que ça s'il vous plaît donc voilà quelle est l'influence que cette énergie a en vous qu'est-ce qu'elle vous aide à transformer qu'est-ce qu'elle vous aide à bâtir et à déconstruire et à reconstruire et le pendu donc le 12 j'ai envie de vous le lire c'est le sage ici également connu sous le nom d'humain je vous les lis c'était pas du tout prévu que je fasse ça mais je continue parce que je pense que de toute façon ça m'aide moi aussi donc je continue voilà donc également connu sous les noms d'humains de gouverneurs et de juges avisés le sage illustre la sagesse en tant que source de la prophétie et la prophétie en tant que mise en acte de la sagesse donc voilà on parlait d'un angle du juge différent d'un juge avisé c'est quelqu'un qui me paraît assez serein qui est patient et qui regarde comment se tournent les choses aussi quelque part pour naître renaître aussi il y a un temps pour tout il y a un temps pour patienter et clore que les bourgeons se se créent se forment voilà je cherche donc il y a beaucoup de ça j'ai l'impression qu'il y a ces deux énergies très marquées pour en réponse en tout cas de ce que j'en comprends à mon questionnement d'aujourd'hui concernant la zone de confort et d'inconfort voilà j'espère que ça pourra éclairer certains d'entre vous et aider à à appréhender cette semaine de la plus juste manière qu'il soit et aussi il y a un livre en ce moment qui m'inspire énormément ça s'appelle hymne de l'univers de Pierre Taylor de Chardin et il est très profond très philosophique très poétique je l'aime beaucoup et j'ai envie de faire un partage d'un passage spontané on va voir lequel arrive en fonction de la lecture et du partage qui a été fait aujourd'hui pour clôturer alors ok si l'on réfléchit d'un temps soit peu à quelles conditions peut émerger dans le cœur humain ce nouvel amour universel tant de fois rêvé en vain mais cette fois enfin quittant les zones de l'utopie pour s'affirmer possible et nécessaire on s'aperçoit de ceci pour que les hommes sur la terre sur toute la terre puissent arriver à s'aimer il n'est pas suffisant que les uns et les autres ils se reconnaissent les éléments d'un même quelque chose mais il faut que en planétisant ils aient conscience de devenir sans se confondre un même quelqu'un car et ceci est déjà en toutes lettres dans l'évangile il n'y a d'amour total que du et dans le personnel qu'est-ce à dire sinon que en fin de compte la planétisation de l'humanité suppose pour s'opérer correctement en plus de la terre qui se resserre en plus de la pensée humaine qui s'organise et se condense un troisième facteur encore je veux dire la montée sur notre horizon intérieur de quelque centre cosmique psychique de quelques pôles de conscience suprême vers lequel convergent toutes les consciences élémentaires du monde et en qui elles puissent s'aimer la montée d'un dieu c'est incroyable merci infiniment pour ce message les gars je vous jure j'ai fait comme ça et voilà c'est un truc de dingue la montée ça finit comme ça et tout enfin il est puissant ce message et ben merci je crois que je vais mettre la carte dans cette je vais le relire c'est un livre que j'ai jamais lu en entier mais que de temps en temps j'ouvre qui m'aide et je pense qu'il va aussi vous aider et ça nous permet je pense de clarifier des situations quel que soit ce que nous vivons chacun en tout cas ça m'a fait super plaisir de partager ça ça m'a mis comme des frissons cette lecture je ne m'y attendais pas et merci voilà infiniment gratitude pour ces messages je vous dis à bientôt ah oui je voudrais quand même préciser quelque chose il est possible que je fais vraiment au mieux pour vous partager un message hebdomadaire tous les lundis si jamais du coup je ne partage pas de vidéos lundi prochain pour x raisons qui puissent arriver voilà veuillez veuillez comment je pourrais dire m'en excuser parce que du coup je reviens sur la prononciation le fait que je m'étais avancée à vous dire que je viendrai tous les lundis et des fois c'est pas le cas en tout cas c'est arrivé lundi dernier donc voilà j'en excuse pour ceux qui attendent et qui sont voilà impatients d'écouter mes partages et tout je vous en remercie d'ailleurs infiniment d'être là aussi et et voilà je fais au mieux de ma forme et de mes capacités pour pouvoir partager un max et et voilà ça m'a fait super plaisir ce message de fin et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous belle semaine j'en suis encore toute voilà je vais laisser infuser ce qui est arrivé et et voilà et je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à bientôt bye je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt